Francis l'a fait ! Franchement, ça fait partie de ces combats-là où, tu sais, juste avant, tu commences à flipper, tu te dis putain de merde, tu vois le prono de Conor McGregor qui dit Renan Ferra par KO, tu fais merde, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Mais voilà, Ground and Pound de l'espace, bâti Riyad sans passer par la case douane, et M. Renan Ferra était out. Bon, en vrai, l'arbitre a arrêté le combat un tout petit peu tard, un tout petit peu tard. Un chouïa quand même, voilà. Mais l'essentiel est la victoire de Francis qui a été patient, intelligent, dont son approche, on va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. On en avait parlé lors de la preview, c'est du MMA les gars, il n'y a pas que du striking, et Francis, bien conscient du danger que présentait un combat exclusivement debout face à Renan Ferra, fait parler son grappling. Ah mais, en vrai, c'était magnifique parce qu'il y a eu au début, il y a eu quelques coups de hache d'un côté et de l'autre en low kick. Bon les gars, les low kicks s'échangés, Francis Nganou et Renan Ferra, je pense que, je ne sais pas par quelle mirage, mais à mon avis, on perd une jambe en fait, si on en prend un de ceux qui se sont mangés les uns les autres. Et après, en fait, c'est ce qu'on espérait voir, parce qu'on était team Francis, très clairement, et en fait, on se disait, bon, il y avait un peu le fil rouge qui avait été utilisé par d'autres combattants de mettre la pression, utiliser le grappling, immobiliser et potentiellement terminer contre Renan Ferra, c'était son gros point faible. Encore une fois, un gameplay intelligent et une bonne analyse de toute la team de Francis, et en plus, ils ont vraiment dû se préparer pour, parce que le timing avec lequel Francis met au sol Renan Ferra, il est de toute beauté, c'est vraiment sur un coup que Renan Ferra, il fait vraiment une George St-Pierre en fait, il choppe son timing pour passer sous, je crois que c'est un bras arrière de Ferra, et le découper pendant que du coup, le gars est en mouvement et ne peut pas défendre correctement. Donc, avec moindre effort, il le met au sol. Et purée, ça faisait longtemps qu'on, je sais que c'est de la curiosité malsaine, mais il y a longtemps qu'on fantasmait un peu sur voir ce que donne un ground and pound de Francis Nganou, on a eu la réponse, c'est-à-dire qu'il atomise un mec de 2m3, 120kg, et qui a l'habitude de prendre des coups, sans trop de difficulté, au point où l'arbitre étant intervenu à Poiltard, le mec, il a, mais grosso modo, le Burj Khalifa, c'est ça ? Burj Khalifa, Dubaï, oui, c'est Emir Arabuni, c'est pas... Ouais, non mais là, je suis allé un peu dans tous les sens, parce qu'en plus, j'espère que je n'ai pas fait un mash-up de l'espace entre Burj Khalifa et Gros Khalifa pour d'autres raisons pas très catholiques. Non mais c'est pour ça que j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur d'avoir utilisé le mauvais terme pour un truc comme ça. Bref, il a un oeuf d'autruche qui lui a poussé sur la tête juste l'espace de 7-8 coups en grain de pente de Francis Nganou, Rélin Ferreira, et il était à moitié out, je crois, en plus. Il était bien out, c'est pour ça que moi j'ai dit que là, en gros, il s'en prend une énième, on va dire qu'il s'est pris 17 coups d'enclume, il se prend la 16ème, il est out, et ensuite il s'en reprend une, et c'est là que l'arbitre d'Admir Gliatef fait « Oh, ok, on va peut-être arrêter maintenant. » Attendez, j'arrive. D'autant plus que, en plus, quand tu vois les ralentis, donc Francis Nganou, il est sur Rélin Ferreira, il fait des R. Il fait des R Francis pour aller chercher, mais vraiment, tu sais, le Falcon Punch, et mettre, grosso modo, des trucs « Oui, on est au sol, et il y a moins d'assises que des coups quand t'es debout. » Avec Francis qui fait des R comme ça, je sais pas si ça compte quoi. Donc, vraiment, ça fait du bien, parce que, bon, il aura quand même, juste peut-être en l'espace de quelques Loki qui va peut-être s'en souvenir demain matin, Francis, mais à part ça, une fois que c'était au sol, et il n'y a pas eu beaucoup, je sais même pas s'il s'est fait toucher à la tête, Francis, je crois même pas, donc, et une fois que c'était au sol, il n'a rien fait, il n'a rien souffert, il n'a rien pu faire. Sur un triangle, quand même, où Renan Ferra a tenté, on peut dire ça, parce que c'est vrai qu'on allait surtout se dire, à partir du moment où ça allait être au sol, il n'y allait rien à voir du côté de Renan Ferra, il a quand même joué crânement sa chance, mais bon, Francis s'en est sorti, et puis à partir de ce moment-là, c'était game over. C'était game over, effectivement, et il faut quand même le souligner aussi, vraiment, pour le coup, beau contrôle de Francis, belle gestion du combat, et belle gestion de son temps fort, c'est-à-dire qu'une fois que Renan Ferra était au sol, il ne s'est plus relevé, et il n'a même pas eu l'opportunité de se relever, c'est-à-dire que Francis l'a coincé contre la cage, c'est vrai qu'il y a eu le triangle, la petite alerte, et encore, il n'a jamais été vraiment verrouillé, c'est juste qu'il y avait les positions, et il y avait le bras et la tête de Francis qui étaient entre les deux jambes de Renan, mais ça n'a jamais été au point où on a eu vraiment peur. Il y avait l'alerte, mais ça s'est allé, et voilà, une fois qu'il était sur son ventre, Renan s'était terminé, ça fait vraiment du bien, parce que c'est une victoire maîtrisée à 100% de la part de Francis, ça rassure et ça fait du bien. Ça fait du bien, et c'est ce que disait Francis, après, dans une post-fight interview très très émouvante, évidemment dédiée à son fils, on a vu, vraiment, il y avait beaucoup beaucoup d'émotions, même au sein de sa team, pour lui, il fallait qu'il gère ses émotions, comme ce qui s'était passé lors de la revanche de Stipe Mjotic, et c'est vrai, qu'à part le combat contre Anthony Joshua, le Francis patient qui applique le game plan, il est intouchable, tout simplement. C'est clair, et en fait, c'est vraiment la version ultime de Francis, c'est-à-dire que c'est un Francis qui garde la même force de frappe, n'a absolument pas peur d'y aller, il est bien loin le temps d'Edderick Lewis, là, il est tellement confiant sur ses bases, confiant sur ses appuis et sur ce qu'il apporte, et il sait que quand il touche la preuve par quatre, c'est beau à voir, ça devient vraiment beau à voir, et c'est un crève-cœur, effectivement, de se dire qu'on ne le verra probablement jamais, donc, contre les John Jones, etc., mais ça fait vraiment plaisir, et effectivement, dans l'interview d'après-combat, c'était vraiment touchant de voir, et il l'a dit ensuite Francis, que les derniers jours et le camp d'entraînement, c'était particulièrement difficile, parce qu'il pensait chaque jour, chaque heure, chaque moment à Kobe, à son fils Kobe, et il disait que c'était particulièrement difficile de devoir faire ces derniers jours, ces derniers temps, avec le cœur aussi lourd, en fait. Mais voilà, en tout cas, il lui a rendu, pour le coup, le plus beau des hommages, il l'a dit, Francis, je n'aurais pas été là s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé avec Kobe, et voilà, de voir effectivement Dewey Cooper, de voir Eric Nixik, clairement, ils ont dû vivre des derniers jours vraiment très très forts en émotions, parce que pour que tous, comme ça, tous les trois, explosent un peu en pleurs et en sanglots, enfin, vraiment, voilà, ça, c'était beau à voir, même si, je sais que c'est tragique, c'est pas le bon mot, mais c'était beau, en tout cas, de les voir communier comme ça et d'être ensemble à ce moment-là, ça fait des phrases à la con, je sais, mais vraiment, c'est beau, tu vois, c'était vraiment beau de voir que, un, il n'est pas tout seul, et qu'eux, ils l'ont vraiment pris comme ça, ce combat tous ensemble, quoi. Bref, pour la suite, j'ai l'impression que Francis a annoncé sa retraite, parce que le I'm done, je ne sais pas si c'était par rapport à sa carrière en MMA ou pas. Parce qu'après, il a quand même dit, mon prochain move dépendra de comment je me sens. D'accord, ok. Il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, moi aussi, j'ai eu peur quand il a dit I'm done, oh merde. Bon, après, c'est ce qu'on disait, il a tellement tout accompli que ça aurait, en gros, ça aurait du sens, en vrai. Mais, il n'a pas fait un trait complètement sur là. Le reste de sa carrière est potentiellement d'autres combats, puisque donc, il a dit, voilà, il prend le temps de réfléchir, et ça dépendra de comment il se sent, et en gros, c'est ce qu'il disait, c'est que ça dépendra de comment il se sent, et comment il arrive à gérer sa vie, en fait, dans les temps qui vont venir. Donc, il n'a pas eu de réponse définitive, mais il n'a pas dit non non plus. Pour la suite, comme il l'a dit, normalement, lors des précédentes interviews, s'il veut s'arrêter à 40, 41 ans, il aimerait bien revenir en boxe, en MMA, bon, bah, voilà, on se retrouve un peu dans la situation dans laquelle il était lors de sa signature, qui, pour lui, au PFL, quand on voit ce qu'il a fait à Renanfac, et de très loin, ce que l'organisation a de mieux à proposer, vraiment, enfin, en tout cas, où on se dit que c'est le plus durable, parce qu'il y a toujours les ante des Ija & Co, mais il ne faut pas qu'il y ait des petites sorties de piste, il a roulé littéralement sur le gars. Bon, là, je pense que, malheureusement, pour Francis, en tout cas, en MMA, au PFL, il faudra attendre facile un an, histoire que, tu vois, le roster, il y a un petit écrémage à nouveau. Ouais, c'est ça. C'est un peu le problème de Rich de Francis, c'est qu'il est beaucoup trop fort, en fait, pour des gens qui ne sont pas les... Bah non, il est trop fort pour tout le monde, puisque, à part John Jones, peut-être, bah, voilà, il a calmé absolument toute la division, enfin, tous les poids lourds du monde. Enfin, disons, les mieux classés, vous avez compris, quoi. Mais donc, ouais, je... Bah, je sais pas, parce que même des gens qui seraient potentiellement en dehors du PFL ou du Giron, peut-être, là, je... Il y en a sûrement, peut-être, parmi, dans des rosters russes ou quoi, des mecs qui sont des monstres et qui arrivent à 8, 9, 10, 0, à un vaincu, mais, enfin, ils seraient pas connus, donc, c'est-à-dire que c'est pas des combats qui feraient forcément énormément parler. Donc, en tout cas, parmi les heavyweight qu'on connaît, ou alors qui sont en... Merde, en free agent, qui sont libres de tout contrat, et ou alors au PFL, là, c'est vrai que c'est un peu le désert. Peut-être qu'on a loupé quelqu'un, mais je crois que c'est le désert total, quoi. Absolue même, absolue même, monsieur. Non, faudrait que le PFL signe quelqu'un d'autre pour Francis, ou alors, on le rappelle, il y a quelques mois de cela, Dana White ne fermait plus complètement la porte du fait du partenariat PFL-Arabie Saoudite, UFC-Arabie Saoudite, et sûrement, là, Dana White et même Zufa Boxing, enfin, Zufa, l'organisation mère de l'UFC, avec l'Arabie Saoudite, pour, pourquoi pas, un combat John Jones-Francis-Nganou, mais ça, ça reste très impôts, mais en tout cas, on n'est plus sur un stop définitif de la part de Dana White. Et c'est tout ce qu'il reste à faire. Oui, et puis, vu les déclarations récentes de Dana White sur le PFL et les gérants du PFL, s'il y a un accord, je pense que ça va être une guerre froide s'ils se croisent dans les couloirs, Dana White et Don Davis, Peter Murray. Voilà, ça me paraît, là, tout de suite, pour l'instant, un peu compliqué, vu les relations tendues, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les gérants. Mais bon, si l'argent parle et si les Saoudiens et si Turquie à l'Alchik décident de sortir des dizaines, si ce n'est des centaines de millions sur la table, est-ce qu'on n'est pas tous un peu plus patients, bienveillants quand il y a 100 millions sur la table, finalement ? Finalement, finalement. Évidemment que oui. Bref, on a terminé sur le chapitre francis. Ça fait plaisir, parce que je ne vous cache pas que jusqu'à il y a une dizaine de minutes, je n'étais pas très, très bien. En tout cas, ça fait plaisir. Là, le retour en MMA, c'est très bien passé. Grosse victoire pour Francis. On enchaîne au suivant. Ciao ! I'm a sweet pea. I'm a sweet pea. 30% sur tout my sweet pea, les gars. Avec le code LASSEUR. Il n'y a rien, mais il y a la casquette qui est toujours là. Si, j'ai une gaufre là-bas. Ah, il a la petite gaufre. La petite gaufre. Et puis, Olimoli, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Et évidemment, comme j'ai dit, boissons énergisantes, c'est en poudre, c'est Médine Allemagne. Il y a les calendriers de l'avant en ce moment, Rust. Et avec le code LASSEUR5, vous avez moins 5 euros pour votre première commande. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya ! Mani. Sous-titrage Société Radio-Canada de plus... De plus... ...